Tu m'étonnes que ça se soit fait violer ? T'as vu comme elle était amillée la meuf ? Ouais ma chérie, c'est pas en mettant un col-relais que tu vas pécho. Encore ces féministes qui manifestent. C'est bon là, stop, tout le monde le sait que les femmes ont des droits, qu'elles ferment leur gueule un peu. Maman, tu peux venir me chercher au collège à 15h s'il te plaît ? Papa il se rebarre avec ses potes. Tu peux récupérer les enfants ce soir, je rentre tard, je vais au resto avec des collègues. Les femmes au volant, me retournant. Le directeur n'accepte pas les jupes, il trouve ça indécent. Oh non, pas des équipes mixtes ! En plus ils ont peur du ballon les filles là. Maman, j'étais toute seule à la récré, les garçons ils voulaient même pas jouer avec moi au foot. T'as 35 ans et toujours pas d'enfant. T'as vu comment elle s'est maquillée ce matin ? Une vraie pute. Moi je regarde pas le foot féminin, ça va à deux à l'heure et ça peut pas jouer au foot les filles. Bien sûr, tu couches pas avec lui, pas étonnant qu'il t'ait largué. Faut que je parte au boulot, t'as repassé ma chemise ? Ah, tu mets tes enfants à la garderie à 7h15 ? Les pauvres ! Un peu courte ta jupe, non ? Maman, putain, j'ai plus de chaussettes ! Pourquoi t'es pas maquillée ? Tu ressembles à rien. Vu votre âge, j'imagine que vous avez prévu de nous pondre un ou deux enfants dans les prochaines années ? Tu pourrais te raser, on dirait un homme. Le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. Eh, dis donc, t'as bon appétit pour une femme. Faut tenir la ligne pour les femmes. On va se tirer en Italie et que nous avons des magnifiques secrétaires. Maman, il est où mon sac ? J'ai doué pour une femme. Alors passez-moi, je vais vous foutre. Maman, il est pétasse. La garde de vie, larguée. Descends. Maman, il est... Un ou votre âge, j'imagine que vous avez des gens pour être raser. Un ou deux enfants dans les prochaines années. Le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. Une autre raison d'investir en Italie et que nous avons des magnifiques secrétaires. Un ou deux enfants dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada